El Ahli tend à récupérer son titre favori champion de la Première Ligue et avance fermement à pas sûr, réalisant 6 victoires sur les 6 premiers matchs de la saison. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du Salah Alioui Es Salam. Salah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. Première Ligue El Ahli a battu ce Mouha 4 buts contraints et atteint le 18ème point. Les commentaires des directeurs et des entraîneurs Actualité sportive dans les autres disciplines La liste d'El Khatib a remporté les élections du conseil d'administration du club. La première équipe de football du club d'El Ahli a battu ce Mouha par 4 buts à 1 lors du match qui s'est déroulé à 16h ce jeudi au Stade d'El Ahlioui Es Salam dans le cadre du 6ème tour de la Première Ligue. Ayman Ashraf a marqué à la 31ème minute d'une passe de Hussein El-Shahed et Persitaou a ajouté le 2ème but avec une grande habilité à la 35ème minute après avoir échappé à la défense de ce Mouha et tiré puissamment dans les filets de l'adversaire. Hussein El-Shahed a ajouté le 3ème but à la 67ème minute Persitaou a marqué son but à la 80ème minute tandis que le seul but de ce Mouha a été marqué par Mohamed Kanaria à la 66ème minute. Petsu Mousemane, l'entraîneur de football d'El Ahli a exprimé sa joie avec la victoire de l'équipe sur ce Mouha 4 buts contre 1 lors du match qui a eu lieu au Stade d'El Ahlioui Es Salam dans le cadre du 6ème tour de la Première Ligue. Mousemane a poursuivi « Je ne travaille que depuis 13 mois en Égypte. Donnez-moi plus de temps pour imposer le style de jeu au sein de l'équipe et je pense que j'apprends encore beaucoup dans la Ligue égyptienne. » Il a poursuivi « Nous jouons de manière offensive et continue. » Il peut donc y avoir eu des erreurs. Nous cherchons à remédier à ces problèmes dans l'avenir. La première équipe féminine de basketball du club de l'Ahli a remporté le titre de la Ligue. La première équipe est une équipe qui a réussi avec un score de 83 contre 62 lors du tour final qui s'est déroulé dans la salle Dr Hassan Moustaphe. Le chef de la magistature supervisant les élections du club qui ont eu lieu vendredi. Mousemane a annoncé la victoire de la liste du capitaine Mahmoud El Khotib. La composition du conseil d'administration du nouveau club qui prendra les rênes au cours des 4 prochaines années sera la suivante. Mahmoud El Khotib, président. El Amri Farouk, vice-président après avoir obtenu plus de 25% des voix. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.